Gros dossier sur les chirurgies pour hommes dans le Journal de Montréal, entre autres piloté par le journaliste Hugo Duchesne, que je rejoins à l'instant. Bonjour, Hugo. Bonjour. Alors, c'est populaire, les chirurgies, les interventions de plus en plus chez les hommes. Et on parle de botox, à la grève de cheveux, à l'allongement du pénis. Qu'as-tu constaté en menant cette enquête? Il y a deux aspects intéressants. D'abord, il y a de plus en plus d'hommes qui se tournent vers la chirurgie esthétique, qu'on a longtemps, peut-être à tort, associés aux femmes. Quand on pense à chirurgie esthétique, on pense surtout à des procédures féminines, on pense aux injections chez les femmes. Mais non, le botox, par exemple, est extrêmement populaire chez les hommes. Puis, peut-être en conséquence de ça, il y a maintenant des chirurgies qui visent spécifiquement les hommes. Comme vous l'avez dit, par exemple, il y a la grève de cheveux qui est très populaire, des liposuction pour définir les muscles abdominaux. Puis, obtenir la fameuse tablette de chocolat. Ou encore, il y a évidemment des chirurgies qui ciblent les organes génitaux masculins, pour soi, pour allonger ou pour élargir le pénis, pour les gens qui veulent gagner en taille à ce niveau-là. Ça en dit beaucoup sur l'ampleur de... En fait, de... comment dire... Les conséquences de la pornographie. Parce qu'autant chez les femmes, la nymphoplastie a gagné en popularité. Et là, maintenant, chez les hommes, il y a différentes procédures, dont certaines qui peuvent virer au cauchemar, là, qui existent. Bien, j'ai parlé à des médecins et à des sexologues qui voient une grande insécurité. La taille du pénis chez les hommes, c'est une question qui va revenir souvent. Et même, là, une sexologue m'a dit, dès le secondaire 1 ou 2, elle voit des jeunes qui vont se demander s'ils sont normaux. Puis, comme vous l'avez dit, c'est à cause de la pornographie, c'est à cause des images, là, qui sont véhiculées, qui sont souvent pas représentatives de la réalité quand on voit les études. Puis, oui, ça fait en sorte que des gens... Il y a un homme qui m'a confié qui est allé au Mexique pour avoir des injections pour grossir son pénis. Puis, ça a tourné au cauchemar. Vraiment, ça l'a durci. Son pénis a été déformé. Ça a été douloureux pendant des semaines avant qu'il puisse retrouver, là, une taille normale. Donc, il faut vraiment faire attention quand on veut ce genre de chirurgie. Les experts le disent. « Assurez-vous de voir un médecin. Assurez-vous de le faire à l'hôpital. Assurez-vous de prendre des assurances si vous voyagez à l'étranger, par exemple. » Parce que c'est de plus en plus populaire, mais ça vient avec des risques importants. Et tu t'es entretenu, entre autres, avec un médecin de Montréal qui pratique, là, tu nous l'expliqueras, là, une rupture du ligament, là, qui fait que l'appendice sexuel a l'air plus long, mais au repos. Surtout, oui. C'est très répandu chez les hommes, ce qu'ils appellent le syndrome du vestiaire. Des hommes qui ont l'habitude d'aller peut-être dans des douches communes ou de se changer avec d'autres hommes. C'est une insécurité de savoir si la taille est normale ou non. On veut gagner en longueur pour être plus imposant, par exemple, ou se sentir mieux, tout simplement. Donc, oui, c'est une chirurgie qui coûte quelques milliers de dollars et qui est très populaire. Selon ce médecin, il voit des gens de partout au Canada qui viennent le consulter pour l'avoir. C'est vraiment si on coupe un ligament, ce qui fait ressortir la partie enfouie du pénis et qui lui donne donc une apparence plus grande. Mais c'est surtout visible au repos, en effet, parce que ça change lorsque le pénis est en érection, évidemment. OK. Et d'ailleurs, dans ton article, tu précises que les dispensions normales, 3,6 pouces au repos, 5,2 pouces en érection. Voilà, c'est dit. Maintenant, on va parler des greffes de cheveux. La Turquie est rendue une destination hyper populaire. Je ne sais pas s'il y a des listes d'attente, mais vraiment, ils ont développé une spécialité et ça fonctionne. C'est très populaire. Des hommes ont accepté de m'en parler à visage découvert. J'étais très content parce que je dois dire aussi que pour faire ce dossier-là, ça a été beaucoup plus difficile que lorsqu'il est question de chirurgie esthétique pour les femmes de trouver des hommes qui voulaient en parler. Et montrer les photos aussi. Exactement. Mais la Turquie, ça devient une destination populaire. Puis pas juste chez nous, en Europe aussi. Vraiment, les hommes se rendent là-bas pour des greffes parce que c'est moins cher. Puis ils sont satisfaits du résultat parce qu'ils ne veulent pas devenir chauves. Ils peuvent même avoir des greffes de la barbe, comme on m'a expliqué, par exemple. Par contre, comme je le disais tantôt, lorsqu'on va à l'étranger, il faut vraiment redoubler de vigilance. Il n'y a pas les mêmes normes qu'au Québec. Il n'y a pas les mêmes protections non plus. Donc, encore une fois, il faut s'assurer de faire affaire avec un vrai médecin, un vrai hôpital, prendre des assurances. C'est très important. OK. Ça coûte combien? Est-ce que ça dure dans le temps ou c'est le genre de chirurgie qu'il faut refaire à tous les, je ne sais pas moi, 10 ans? Ce qu'on explique, c'est que c'est supposé durer dans le temps. On va chercher les cheveux dans des endroits où ils sont plus résistants. Par exemple, un homme qui va devenir chauve, souvent, va garder des cheveux le long de la tempe ou la nuque. Donc, c'est ces cheveux-là qu'on va prendre des greffons, qu'on appelle, puis qu'on va mettre sur les endroits plus clairsemés. Et c'est supposé durer pour la vie. C'est ce qu'on promet aux gens du moins. D'accord. Donc, on retrouve quoi ce week-end dans tout ce dossier? On parle de cheveux, on parle d'allongement de l'organe sexuel, notamment. Botox en aussi beaucoup plus? On parle aussi de Botox, en effet, parce que c'est extrêmement populaire. Il n'y a malheureusement pas de données au Québec ou au Canada, donc c'est difficile d'avoir une idée. Des cliniques ici m'ont dit que, par exemple, il y avait un énorme boom masculin. Lorsqu'ils font des publications sur les réseaux sociaux, c'est extrêmement vu et commenté. Puis, ils vont faire même du marketing ciblé pour cette clientèle-là. Mais aux États-Unis, on parle de plus de 200 000 hommes, par exemple, en 2020, qui ont eu du Botox. On appelle même ça la mode du Brotox, qui est un jeu de mots avec Botox. C'est « brother », pour dire d'hommes qui vont ensemble ou en groupe pour avoir ce type de procédure-là maintenant. OK. Et dans les chirurgies, tu parlais tout à l'heure des abdominaux, des faux abdominaux, dans le fond. Les pectoraux aussi. Je pense que les chirurgies du mollet sont aussi en augmentation. Donc, tout ce qui est pour avoir l'air musclé, ça aussi au Québec, est-ce qu'on a des médecins spécialisés là-dedans? C'est très populaire. Pour les pectoraux, souvent, c'est ce qu'on appelle la gynécomatie. C'est pour réduire les glandes mammaires. Il y a différentes raisons pourquoi, parfois, des hommes vont avoir des glandes mammaires surdéveloppées. Ça peut être à cause d'un surplus de poids, mais ça peut aussi être génétique. Ça donne une apparence plus féminine au pectoraux, des fois plus, je ne sais pas comment dire, triangulaire. Et donc, c'est pour redonner une forme, disons, plus carrée ou plus aplatie au pectoraux. Mais oui, ça peut être aussi gonflé. J'ai parlé à un homme qui est allé au Mexique, qui, lui, ça, ce n'est pas du tout recommandé ni même légal au Canada, mais qui s'est fait injecter du silicone dans les pectoraux, justement, pour en gonfler l'apparence. Goodchain, journaliste au Journal de Montréal. On peut lire le dossier ce week-end, notamment. Merci beaucoup. Je vous en prie.